Cette élasticité, cette irrégularité, la dame, badame, badame, qu'on a dans le jazz, elle est liée à une certaine élasticité, parce qu'en fait c'est ta-da-da-da-da qui est un peu décalé. Or ça, c'est quelque chose qu'il y a aussi au Brésil, je vais reprendre un exemple, un article de Gérald Guillot, il montre quelque chose d'assez intéressant, la division dont tu parlais tout à l'heure, en quatre double-croches, avec des accents un peu différents, et puis quand on fait la syncope dont tu parlais, ta-da-da-da-da-da, ça veut dire qu'il y a une double-croche ici qui manque, une note fantôme, comme tu dis, et cette note fantôme, elle peut être plus ou moins... Et donc sur internet, il y a une animation intéressante où il montre justement cette élasticité entre comment on passe des quatre double-croches, ta-da-da-da-da-da-da-da, à un triolet, avec des étapes intermédiaires. Et alors les étapes intermédiaires, ça consiste, vous voyez en haut, dans les quatre double-croches, on fait celle-là un peu plus forte, et celle-là un peu moins forte, donc celle-là qui est la troisième, elle correspond au silence dans la syncope, ce que j'ai venu appeler la fonction. Et il y a des fois qu'on peut écrire la même chose comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et donc c'est ça la note fantôme. La note fantôme est là, et quand on joue quatre double-croches, comme dans l'exemple, on peut l'alléger progressivement, et ça donne ce que l'auteur de cette animation-là considère comme étant la manière brésilienne de sentir les choses. Donc ça donne ça. Et le fait évoluer progressivement vers le triolet, il le fait évoluer vers le triolet. Et si on va à l'autre bout, au départ, on a quatre double-croches égales. Donc ça évolue progressivement, et il dit dans cet article que c'est dans la zone du milieu, par là, qu'on a vraiment le feeling voisinien. Donc on réécoute la transformation. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Il faut que sinon on allège ce qui va devenir le silence, là. Il a Michael Spiro, qui est un grand personniste américain, d'une famille grecque, mais qu'il a toujours étudié la musique cubaine, la musique brésilienne aussi, il joue tout ça très bien, c'est un bon ami, dans ce livre il parle de 4, 6 et fixe, qui s'appelle 4 et 6, c'est entre les 4 et les 6, c'est le fixe, et c'est exactement ça qu'il montre, dans un côté c'est 4, dans un côté c'est 6, dans le mien, c'est fixe, et comme ça, c'est parce que quand on joue, par exemple on joue le tambourine, ça c'est le silence, ça c'est le silence que tu fais avec le doigt d'ailleurs, c'est le 6, et aussi il y a même, quand on parle de swing brésilien, je peux penser, ok, le swing à Rio, quand on écoute le samba à São Paulo, il y a beaucoup de femmes le samba à Rio, on va à Rio, on va dans une colline de Munguer, on écoute le samba, c'est différent des stations, c'est comme trois kilomètres, c'est notre colline, qu'avec les dessins rythmiques de casse clair, c'est différent, et c'est vrai, si on va à Naviguaçu, à Padre Miguel, je suis à côté de Padre Miguel, je suis né, pendant toute ma enfance, j'écoutais le rythme du tambour qui vient avec le vent, Il se fichera comme, donc l'aube du vent, parce que le vent amène le son et à chacun de ça, c'est une chose, c'est comme du vent. Si on plante le vent, il y a peut-être dans une ferme, on ne plante pour la viticulture, Il y a un côté qui a beaucoup plus de soleil que le vent est différent de l'autre côté. Oui, et donc le feeling est différent. Oui, le feeling est différent. Toutes les choses rythmiques sont extrêmement racinées au sol. C'est la chose qui donne la géographie musicale, c'est le rythme. Et on peut aller dans un raffinement de trouver le rythme dans un coin, dans une maison. Alors on peut parler généralement de rythme d'un pays, d'un pays comme le Brésil, qui est si grand, donc quand on va au nord-est au Brésil, quand on va au nord, au sud, au ouest, ce sont des choses complètement différentes. Et de la même façon qu'on peut dire, si on va étudier les vents de France, les vents de la région, c'est complètement différent des vents d'autres régions. Et même dans une région, il y a un château qui produit un vent différent de l'autre. Et dans le château, il y a une différence de vent dans une année pour l'autre. Et tout ça, ce sont des différences qui sont... Au Brésil, il y a beaucoup maintenant, dans le samba qu'on joue, il y a beaucoup d'influence de funk américaine. Parce qu'une fois que les gens ont commencé à écouter James Brown, ça a changé beaucoup. Ils sont maintenant en train de faire... Ils font le back beat et tout ça. Et c'est très intéressant, il y a toujours en train... C'est l'anthropophagie qui n'arrête pas. Il y a toujours quand on est tout ça, on fait un sujet académique d'essayer de faire comme ça, d'avoir une photographie, une chose qui est arrêtée dans le temps. Mais quand on va regarder, moi je reviens au Brésil, j'essaie de revenir tous les uns. J'arrive cette année, il y a déjà des mots, des expressions, des façons de jouer qui sont différentes de l'année passée. Parce qu'on prend des choses nouvelles, c'est toujours un mouvement. Et c'est à cause de ça que j'aime la musique, c'est tant. Parce qu'on peut l'enregistrer, on peut avoir les moments qui sont capturés. Mais quand on joue la musique, c'est toujours différent. Je vais jouer le même morceau, dix minutes après, c'est déjà différent. Il faut toujours tenir cette fluidité, cette caractéristique de temps de la musique. Il faut oublier ça. Alors, dans les rythmes au Brésil, on a vu que ça peut être un peu élastique, dans la manière de dire un, deux, trois, quatre. Mais il y a même des rythmes qui sont carrément inégaux, comme dans le phrasé jazz de Bernard Lubac qu'on a vu. C'est ce qu'on appelle les... Chocs. Et donc, il y a un exemple, on va faire écouter un exemple, qui est donc une de tes compositions, qui est sur l'album Corrente. Et après, tu nous expliqueras un peu d'où ça vient, ces rythmes-là. Donc ça, c'est un morceau qui est sur un album de Jovino avec son quintet. Et vous allez voir, on entend bien ce rythme inégal, brève-longue, brève-longue. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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